Vous voyez ce cheval qui est tout à fait spectaculaire, il s'agit d'un moulage en plâtre. Il est très précisément de 1824. Il a été fait par Jacques Nicolas Bruno. C'est un sculpteur qui faisait notamment des pièces qui servaient pour les ateliers d'artistes. Mais ce cheval n'est pas n'importe lequel, il s'agit de l'étalon La Truffe. C'est un cheval qui avait été acquis en Angleterre par le duc d'Angoulême, le fils de Charles X. Vous voyez, cette période 1820, c'est la grande époque des champs de course, chantilly et tous ces lieux emblématiques de l'aristocratie française. Ce cheval, acheté en Angleterre, est devenu, selon les dires des personnes de l'époque, le plus beau cheval vivant sur le sol français. Et il a été représenté par Géricault, par tout un tas d'artistes extrêmement renommés. On le connaît parfaitement bien, mais par contre, nous sommes les seuls à avoir son buste. C'est le buste réel d'un cheval de début du 19e siècle. Ce buste avait été détruit à la fin du 20e siècle par des déménagements un peu intempestifs. Et il a été restauré par un soutien qui a été fait par le Rotary Club, Créteil. Sous-titrage Société Radio-Canada